Musique Je suis Hélène Védrine, je suis maître de conférences à l'UFR de littérature française et comparée et en collaboration avec un éditeur, Jean-Michel Aulé, je dirige depuis 2004 le Master Création éditoriale multisupport. Nous allons fêter les 25 ans du Master cette année et il a pour vocation de former les étudiants à la création et la gestion de projets multisupports, c'est-à-dire au format numérique, papier et nous faisons intervenir à peu près une quarantaine d'intervenants extérieurs qui sont tous issus du monde de l'édition, privés ou publics. Je suis Grégory Chomet, ingénieur d'études pour la plateforme Plémo 3D, une plateforme qui a été créée par Dani Sandron, professeure à l'Université Paris-Sorbonne. La plateforme Plémo 3D est en fait une plateforme d'outils numériques mobiles qui doit aider la recherche en histoire de l'art, l'histoire de l'architecture, l'histoire de l'humanisme et l'archéologie. Elle est consacrée donc aux enseignants, aux étudiants et aux chercheurs de Paris-Sorbonne et de la Commune. Je suis Laura Frémy et je représente l'équipe Gesture, qui est un projet qui a été porté par deux autres étudiants diplômés du CELSA Paris-Sorbonne. Gesture est une série de documentaires de création de 12 fois 3 minutes et qui est destinée à une diffusion avant programme. En fait, c'est un format sur la danse qui va essayer de retracer l'histoire d'un geste devenu pas de danse. En somme dans Gesture, ce qui nous intéresse, c'est de décomposer un pas de danse pour en recomposer son sens. Le Fab Lab, c'est un programme porté par le CELSA et qui a été créé en 2016 et qui a pour partenaire principaux la SATLUTEC et la Fabrique des Formats. C'est un programme qui agit à la fois en amont et en aval. En amont, il aide à la création de nouveaux formats audiovisuels et numériques. Il agit comme un petit laboratoire d'idées et il aide les étudiants à sortir un petit peu des sentiers médiatiques en termes de création de contenu. Et en aval, c'est un programme qui, parce qu'il propose d'établir un pilote audiovisuel en partenariat avec RT Studio, permet de le développer et de le mettre sur le marché audiovisuel. Chaque année, en effet, les étudiants doivent publier un ouvrage au format papier qui va être présenté au Salon du Livre et qui doit être diffusé dans des librairies, au cours de soirées de promotion. Par exemple, nous travaillons beaucoup avec la Maison de la Poésie et ces ouvrages font parfois l'objet d'articles dans les journaux, Le Monde du Livre, par exemple, Télérama, des missions sur France Culture. La plateforme Playmo 3D est donc constituée de divers outils numériques qui vont du micro au macro. Donc nous avons un microscope 3D qui permet de faire de la photogrammétrie en direct. Nous avons un scanner laser à bras, un balayage manuel qui sert à scanner numériquement des objets pour la tracéologie. Et nous avons aussi un scanner laser qui permet, lui, à une grande échelle, de pouvoir scanner des bâtiments et voir de l'urbanisme. Nous avons aussi des outils de photogrammétrie qui permettent, eux, de numériser des objets à toutes les échelles. Et nous avons acquis dernièrement aussi deux drones qui permettent, là, d'étendre encore sur les sites archéologiques les numérisations possibles et restitutions avec la plateforme Playmo 3D. Ce qui intéresse fondamentalement les étudiants, c'est, en intégrant la Sorbonne, de bénéficier de ce rayonnement culturel qui est particulièrement prisé par les éditeurs, par les éditeurs de l'ensemble de la France, mais aussi à l'international. Pour moi, Paris-Sorbonne, c'était l'excellence. Donc, ayant fini mes études d'architecture, j'ai voulu reprendre Histoire de l'art et c'était à la Sorbonne, ça ne pouvait pas être ailleurs. J'ai pu prendre contact avec des gens, des chercheurs et des enseignants qui avaient toujours l'idée d'excellence. Je suis, quelque part, très fier de travailler dans cette institution. Quand je suis arrivé à la Sorbonne, j'avais une image de cette institution comme d'un lieu d'érudition, de savoir et aussi de partage. Et j'en ressors avec une vision d'un lieu qui est propice à l'invention et à la créativité. Sous-titrage Société Radio-Canada